L'initiative Mène dans la main favorise l'utilisation de techniques et technologies de production, transformation et commercialisation assez avancées, pour mieux valoriser les avantages comparatifs du pays en exploitant les potentialités agricoles existantes. Dans le cas du Niger, les opportunités de financement qui ont été présentées à cette phase concernent les chaînes de valeur Ognon, Moringa et Lai, entre autres dans les régions d'Ottawa et de Dossau. Les effets attendus de cette initiative dans ces chaînes de valeur sont notamment des productions d'oignons, de lait et de Moringa qui seront nettement en augmentation, des produits plus disponibles tout au long de l'année, stabilisant ainsi les offres de ces produits sur le marché, une augmentation très significative des revenus des producteurs, particulièrement des femmes et des jeunes, une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, des ménages bénéficiaires des différentes opérations, un renforcement des capacités des bénéficiaires de ces actions, améliorant leur expertise dans les chaînes de valeur concernées, le développement du travail en commun des partenaires financiers pour améliorer les chaînes de valeur dans les régions et appuyer la mise en place des agropoles. Et enfin, une contribution notable à la modernisation de l'agriculture et du monde rural, telle qu'envisagée dans la déclaration générale du Premier ministre et le plan de développement économique et social 2022-2026. Notamment, quelques difficultés existent dans le cadre de la transformation des systèmes agroalimentaires de mon pays. Parmi ces difficultés, nous avons la très faible mécanisation de l'agriculture nigérienne, l'utilisation presque insignifiante des engrais, le faible développement de l'agro-industrie et les infrastructures du secteur agricole très fragiles et surtout l'absence de systèmes de réduction des pertes alimentaires post-récolte. Ces insuffisances sont en train d'être adressées par le gouvernement avec des investissements représentant une part importante du budget national. En effet, le Niger est l'un des rares pays d'Afrique à dépasser le seuil de 10% du budget annuel consacré à l'agriculture et au développement rural en accord avec la déclaration de Maputo.